La vidéo suivante montre la lutte entre le bien et le mal pour la domination de l'humanité et la victoire du Christ dans cette lutte. Hope Channel Inde nous en dit plus. Le 8 juin, le deuxième jour de la réunion, les gens ont été touchés par la vérité du reste de la part du Serviteur de Dieu, un message palpitant et émouvant qu'il venait de recevoir. Le message a atteint les cœurs de 800 à 1 000 personnes rassemblées pour recevoir le message. Après la fin de la réunion, elles ont été invitées à la prière de délivrance. Durga, une femme s'est approchée. Son nom prouve qu'elle appartient à la communauté hindoue. Elle portait le nom d'une déesse hindoue. Alors que les pasteurs commençaient à prier pour elle, la femme, possédée par un démon, a crié et hurlé. Le pasteur et les autres membres de l'équipe ont prié avec plus d'ardeur. Quatre autres personnes possédées ont rejoint l'équipe de prière et ont aussi crié et hurlé. Le silence était absolu, on aurait pu entendre une épingle tomber. Par la puissance du Saint-Esprit, tous furent libérés des attaques démoniaques. Cette délivrance miraculeuse fut observée par les 800 à 1 000 personnes présentes, approfondément marquées les esprits, montrant que Jésus-Christ est le vrai Dieu vivant. La puissance de la prière a brisé les liens de Satan. La tristesse de la famille s'est transformée en joie par la puissance du Dieu vivant. Durga et sa famille ont donné leur cœur à Jésus. Elle réside dans un village où il n'y a pas d'église adventiste. Chaque sabbat, une église de maison se tient dans le village où elle habite. Loué soit Dieu grâce à cette réunion, un nouveau village a découvert Jésus. L'église adventiste du 7e jour au Myanmar a organisé une conférence de deux jours sur les affaires publiques et la liberté religieuse, Parle, à Yangon. L'événement était axé sur le thème « Parle étant sa portée avec Dieu grâce à la prière ». Il a réuni des dirigeants adventistes locaux ainsi que des représentants de diverses missions et églises à travers le pays. Le pasteur Nelson Paolo, directeur de Parle pour l'église adventiste dans la région du sud de l'Asie et du Pacifique, a prononcé le discours principal en mettant l'accent sur le rôle de la prière pour guider des individus face aux défis de la société. La conférence a proposé des discussions animées par des sujets tels que le soutien des groupes religieux à la liberté, le dialogue interreligieux pour l'harmonie et les responsabilités des autorités publiques dans le respect des croyances diverses. Elle s'est conclue par un appel à l'action pour les participants afin de partager les idées et les discussions dans leur communauté afin de promouvoir la compréhension, le respect et la collaboration tout en préservant la liberté religieuse et les droits de tous les citoyens. Rendons-nous à Madagascar, un pays insulaire situé au large de la côte de l'Afrique de l'Est. Nous y rencontrons Ranja, une ancienne sorcière qui a donné sa vie au Christ grâce à l'influence de la radio mondiale adventiste. Depuis lors, elle implante des églises et gagne des âmes. Rencontrer Ranja, la sorcière de Madagascar, BBL a été consacrée au diable. La sorcellerie l'a rendue influente. Les villages l'ont engagée pour empêcher les voleurs de vaches de s'emparer de leurs troupeaux. Même si j'étais très puissante, que je pouvais guérir les gens, fermer la gueule des crocodiles et stopper les balles, j'étais malheureuse. Lorsqu'elle écoutait la radio mondiale adventiste, les mauvais esprits n'avaient pas d'emprise sur elle. Elle a appris que Jésus est le pouvoir suprême. Après son baptême, elle a fondé trois églises adventistes. Une sorcière jeteuse de sorts est devenue une gagneuse dame planteuse d'églises. AdventHealth et les Orlando Magic, l'équipe de basket professionnelle d'Orlando, se sont associés pour rénover 20 terrains extérieurs à travers la Floride centrale aux États-Unis. Tom Johnson nous parle de l'une des rénovations en cours dans le cadre de cette initiative. Bonjour à tous, je suis Tom Johnson. Faisons un tour dehors et jouons au basket. Voici le terrain de basket du parc Lee P. Moore Park de Sanford. AdventHealth s'est associé au Orlando Magic pour le remettre en état pour la communauté. Il s'agit du troisième des 20 terrains de Floride centrale. Nous travaillons avec le Magic pour le rénover. L'objectif est simple, encourager les enfants à sortir, à jouer, à faire de exercices et à être en bonne santé. En fait, il s'agit avant tout de notre mission, la mission d'étendre le ministère de guérison du Christ. Et c'est vraiment ce que nous faisons ici, en collaboration avec le Magic d'Orlando. L'église adventiste en Amérique du Nord partage le message du Christ sur son territoire et dans le monde entier grâce à des initiatives qui apportent aide, espoir et salut. Grâce à ces initiatives, telles que le programme proposant des micro-abris dans l'Oregon, les adventistes répondent aux besoins en logement des sans-abris. À Tillamook, dans l'Oregon, l'église adventiste locale s'est associée à une autre organisation pour mettre à disposition des micro-abris pour ceux qui quittent la vie sans-abri. Ceux-maisons qui mesurent plus de 2 mètres sur 3 sont construites pour être facilement transportées. Elles comprennent un lit, un bureau et un espace de rangement, ainsi que l'électricité et le chauffage. Les micro-abris répondent à la crise du logement à Tillamook, où de nombreux résidents ont du mal à trouver un logement abordable. L'église propose aussi des douches et une laverie gratuite en libre-service. Plus de 20 jeunes Américains, âgés de 18 à 28 ans, ont aidé en tant que bénévoles à la construction de l'église adventiste du 7e jour d'Iscouchaca, dans le sud du Pérou. Les volontaires, entre autres, ont posé des blocs de ciment pour édifier les murs et déplacer des matériaux de construction. De plus, en l'espace de 2 jours, ils ont traité plus de 300 patients en offrant des examens de médecine générale, des nettoyages dentaires, des examens ophtalmologiques et des conseils pharmaceutiques. Consacrer du temps et des ressources à la construction de petites églises dans les communautés les plus vulnérables, est un acte de générosité des étudiants nord-américains qui voyagent dans différents pays grâce au programme des volontaires de Maranatha International, un ministère de soutien de l'église adventiste du 7e jour. Sur une rue animée le long de la côte du Monténégro, un restaurant végétalien appartenant aux adventistes se prépare pour l'affluence du déjeuner. Exploiter un restaurant comme celui-ci offre l'opportunité de discuter avec les clients sur des sujets variés. Les clients non seulement apprécient un repas sain et nutritif, mais ont également la possibilité d'en apprendre davantage sur Jésus. Dans une rue très fréquentée du Monténégro, un restaurant végétalien appartenant à des adventistes se prépare à la ruée du Midi. Le littoral du Monténégro attire des visiteurs de tous les Balkans. Ce restaurant est un endroit populaire pour les touristes et les habitants de la région pour prendre un repas savoureux. Les repas sont préparés avec soin et seuls les meilleurs ingrédients sont utilisés. L'exploitation d'un restaurant comme celui-ci donne l'occasion de discuter avec les clients de divers sujets. En ce qui concerne notre mission, il est très intéressant de noter que lorsque nous avons commencé, on nous a immédiatement demandé le dimanche pourquoi êtes-vous fermé le samedi, pourquoi fermez-vous plus tôt le vendredi. Et c'était une excellente occasion de leur parler de la loi de Dieu et de leur expliquer pourquoi le jour du sabbat est important pour nous. Et nous ne respectons pas seulement le jour du sabbat, mais nous respectons les lois de Dieu sur la santé. La plupart viennent pour la nourriture, mais certains repartent avec encore plus. Et il y a aussi d'autres informations sous forme de littérature qu'ils peuvent trouver sur de nombreux sujets. Nous avons par exemple un livre « Si une mère vient avec des enfants ». Nous parlons de l'éducation et du fait que nous avons la possibilité d'éduquer les enfants de la bonne manière. Si nous parlons de santé, nous avons des livres en russe et en serbe qui parlent de la santé et du tabagisme. Ces livres donnent des conseils sur une bonne santé physique, mentale et comment développer sa personnalité. Tout au long de la pandémie, les employés des restaurants ont distribué des bibles et des livres sur l'esprit de prophétie, suscitant la curiosité de nombreux clients qui ont posé des questions sur l'église adventiste du 7e jour. Une fois les restrictions liées à la distance sociale assouplies, le restaurant a commencé à proposer des expériences en personne à la communauté. « Toutes les deux semaines, nous organisons des cours de cuisine où ceux qui viennent peuvent goûter et voir comment les aliments sont préparés. Ils ont la possibilité de participer à la préparation et nous leur expliquons pourquoi cette nourriture est bonne pour eux. » En se mêlant aux gens et en répondant à leurs besoins, les centres d'influence urbain tels que celui-ci mettent en œuvre les premières étapes de la méthode de ministère du Christ. Ils permettent de construire des ponts donnant ainsi la possibilité d'apprendre à connaître Jésus à ceux qui y viennent. Dieu appelle chacun d'entre nous à diffuser un message d'espoir à ceux qui nous entourent. Comment pouvez-vous relier votre entreprise, vos loisirs ou vos activités quotidiennes au ministère ? Heroes, c'était le thème d'une école biblique de vacances organisée par l'église adventiste de Bako à Serbanetsi en Roumanie. Le nom de l'événement fait allusion au célèbre jeu de questions-réponses bibliques de l'église adventiste du 7e jour qui enseigne des leçons sur les personnages de la Bible de manière ludique et contemporaine. Les enfants âgés de 2 à 14 ans ont étudié chaque jour un personnage tel que Myriam, Samuel et Roda. Dans le cadre de ce programme, le logo Heroes a été imprimé sur des t-shirts ainsi qu'un code QR permettant de télécharger les diplômes délivrés à la fin des études. Les enfants en participant et les aides qui ont mis ce programme en place ont loué Dieu pour cette école biblique de vacances. Je n'ai pas honte de l'évangile et notre moment musical de cette semaine. Le chant est interprété par Shanley Nicole Caballero-Gunida et a été diffusé pour la première fois lors de la session de la Conférence Générale 2022 à Saint-Louis dans le Missouri aux États-Unis. Shanley vient des Philippines et est membre de l'église adventiste du 7e jour dans la région Asie-Pacifique Sud. We're a harbour for those who are lost Sometimes it's not always easy Bearing Calvary's cross We've been ridiculed By those Who don't know Him And mocked By those Who don't believe Still I love Standing up For my Jesus Cause of all That He's done For me That's why I am not ashamed Of the Gospel The Gospel of Jesus Christ No, I am not afraid To be counted And I'm willing to give my life See, I'm ready to be All He wants me to be Give up the wrong For the man Merci d'avoir suivi ANN Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'église adventiste du 7e jour Saviez-vous que l'église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo ANN in Death et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible ? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière Une équipe prie pour vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Avant de nous quitter voici une bonne nouvelle tirée de Esaïe chapitre 26 et verset 3 A celui qui est ferme dans ses intentions Tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi Ainsi s'achève notre programme de cette semaine N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news.fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos A la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi d'amour et d'espérance Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501